KXTC Podcast Le samedi 11 et le dimanche 12 juin 2022 avait lieu Parc de la Navale à la Seine-sur-Mer dans le Var, Bulle-en-Seine, festival de BD et jeunesse. Jean-Pierre Tranchant, dit Pika, nous présente la série Les Profs. Je viens présenter, j'ai un album qui est sorti au début du mois qui s'appelle Les Profs en histoire 2. Il y a une série Les Profs, oui. Combien de déclinaisons ? Moi, j'en ai fait 17 et on est en train de faire 25. J'ai arrêté parce que j'ai fait un AVC. Je ne pouvais plus suivre le rythme. Mais je fais une série parallèle qui s'appelle Les Profs en histoire. Il y a une continuité, c'est des gags sur l'éducation nationale. C'est une parodie de l'éducation nationale et puis quelques histoires de quelques pages. Mais ce n'est pas une histoire complète, on ne peut pas le résumer. Le dernier, c'est Les Profs en histoire 2, c'est celui que j'ai dessiné, qui est sorti en mail. C'est une série parallèle où les profs voyagent à travers l'histoire. Alors là, c'est des petites histoires de 5-6 pages. Au niveau du graphisme, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau du graphisme, c'est de l'école franco-belge. J'ai aussi une réédition qui est sortie en février de Bastos et Akoski. Alors ça, c'est sous mon nom de Pierre Tranchant. Mais moi, je suis voisin, j'habite au Praday. Donc, ce salon, donc, vu en scène, auquel vous participez. Donc, je pense que nous sommes sur la journée de samedi. Oh, bon, c'est bien sympa. Mais de toute façon, en général, les salons, c'est sympa. Dernièrement, j'étais à Dunkerque. Là, c'est un peu plus loin. D'accord. La réaction du public, à votre égard. Bon, en général, les gens qui viennent me voir, ils sont contents. Vous savez, les salons, ils sont ensemble tous. Petits salons, c'est plus sympa que les grands salons. Angoulême, par exemple, je n'aime pas trop. La conclusion, c'est que j'ai encore 7 ou 8 salons d'ici la fin de l'année. Notamment, Saint-Malo, où j'aurai une exposition sur toute ma carrière.